Elle constitue la meilleure équipe française de beach volley, amies dans la vie complices sur le terrain, elles espèrent pour Paris 2024 monter sur le podium au pied de la tour Eiffel. Offrir une médaille à la France en volet de plage, elles en rêvent. C'est la raison pour laquelle les Anna Placette et Alexia Richard ont les yeux dans les jeux. Bonjour les Anna, c'est donc ici sur le champ de Mars qu'aura lieu votre tournoi, la compétition de beach volley. On n'est pas sur la plage, mais c'est quand même pas mal comme cadre. Là je pense qu'on est plutôt bien, on est au pied de la tour Eiffel au bout du champ de Mars. Avec le stade en cours de construction, 13 000 places dans les gradins, vous avez déjà joué là toutes les deux devant une telle affluence ? On a joué dans des très beaux stades, on a joué notamment à Roland-Garros, à Hambourg, etc. Mais ça n'était jamais complet. Or là, toutes les places ont été vendues pour les jeux, donc 13 000 personnes ça va faire vraiment du monde. Et en plus dans un cadre comme ça, ça va être vraiment incroyable. Comment doit-on appeler votre sport ? On doit dire beach volley, volley de plage ? Alors on peut dire les deux, mais au-delà de ça on est des beatcheuses et des beatcheurs. C'est comme ça qu'on dit les gens qui pratiquent aussi le beach volley. Alors ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de beatcheuses françaises aux JO. Les Anna, vous allez avoir la pression là dans ce stade ? La pression, non, je pense pas. C'est une super opportunité et une belle expérience. Depuis combien de temps vous rêvez-vous à faire ces jeux ensemble toutes les deux là ? On a commencé par les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. À partir du moment où notre père a été créé, on s'est dit qu'on ferait les jeux. On se l'est promis et on s'est dit qu'on se donnerait les moyens de les faire. Et aujourd'hui on est là, à quelques mois de l'échéance. Regardez un peu par là. Des serrées devant un tout petit peu. Ouais. Ouais, c'est cool ça. Tu souris. Voilà, super. Est-ce que dans la vie vous êtes amies toutes les deux ? Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, donc on a développé hors des terrains une belle amitié. Parce que le beach, les matchs, etc., ça représente une très petite partie. Donc c'est très important aussi de bien s'entendre en dehors et on a cette chance. Pas de dispute jamais ? Si, forcément. C'est idéal. On compare souvent en fait notre amitié à un couple parce qu'on voyage beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble. Forcément il y a des hauts, il y a des bas. Mais on s'est aussi rendu compte que la clé c'était la communication. Alors on voit aussi sur les réseaux que vous savez très bien communiquer. L'image du beach volley féminin est souvent associée à un côté sexy, voire sexualisé des joueuses. Ça vous gêne ou ça fait partie du spectacle ? C'est un sport où c'est sûr que le corps peut être apparent. Après depuis maintenant à peu près un an, on a le choix de jouer comme on veut. Donc on peut jouer avec un pantalon long, on peut jouer avec un short, on peut jouer avec un bikini. Donc maintenant ça laisse place à la femme de choisir comment elle souhaite jouer. Vous avez choisi votre tenue pour JO 2024 ? Ça se fera le soir même. Le soir même. Surprise ! La Tour Eiffel n'est pas encore ouverte au public. Alors il faut en profiter parce que tout à l'heure il y aura beaucoup de monde, 20 000 visiteurs chaque jour. On m'étonne pas. Est-ce que vous savez qu'il y aura un petit morceau de Tour Eiffel sur chaque médaille des JO de Paris 2024 ? C'est ce qu'on a pu voir, c'est un bout de la ville, un bout de notre pays. Donc on serait très fiers de pouvoir avoir ça entre les mains. Bah oui, 18 grammes de Tour Eiffel, certi sur chaque médaille en forme d'hexagone. Vous y pensez ? Vous en rêvez de cette médaille ? Une médaille aux JO, c'est un peu l'objectif de tous les athlètes. Allez, encore un petit peu. D'ici on va voir de nombreux sites olympiques. Waouh. Là c'est le Trocadéro, ça sera le parc des champions et des championnes, puisque chaque médaillé viendra présenter sa médaille devant le public. Bah du coup j'allais te dire, on se donne rendez-vous dans quelques mois là. Allez, on y sera. Bah voilà, la vue elle est quand même magnifique sur beaucoup de sites olympiques. Le Grand Palais avec sa verrière, juste derrière la place de la Concorde. On voit l'obélisque pour le BMX, le skateboard, le breaking. Devant les Invalides, là ça sera le tir à l'arc. Waouh. Et le champ de Mars et votre stade ? Eh bah ça rigole pas hein. Notre belle arène. Vous avez hâte d'y être là en le voyant ? C'est vrai que c'est assez incroyable de dire qu'il va y avoir du pitche volé à cet endroit sous la tour Eiffel. Là de voir la construction du stade qui est bien avancée, ça rend les choses encore plus belles et ouais ça va vraiment être incroyable. Merci. Alors moi aussi j'ai hâte d'échanger quelques balles avec vous, mais j'ai un petit truc tout d'abord à vous montrer et à vous faire écouter. Hello Plaquette, tu sais que je serai la première à être là fin juillet pour venir te supporter à Paris et je te fais plein de gros bisous. Là c'est la séquence émotion de... Emma, ta meilleure amie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais de jouer à domicile, c'est aussi la chance d'avoir tous nos proches qui viennent nous voir. Et ça rajoute aussi une force et je pense que ça rend les choses, j'espère que ça rendra les choses encore plus incroyables. Il n'y a pas que toi qui as un petit cadeau. Salut Alexia, il paraît que les valeurs du sport et le sport en général ça traverse les frontières. Donc je te fais un coup coup du Machu Picchu et je te souhaite que du bonheur et que beaucoup de réussite pour les JO de Paris 2024. Vamos ! Vamos depuis le Pérou, c'est mon meilleur ami qui nous suit également au quotidien avec les ANA qui a beaucoup été impliqué dans ce processus parce qu'on ne le répète pas assez mais on arrive aux JO de l'Olympique mais tout ça c'est du travail en amont. C'est un esprit d'équipe mais pas que sur le terrain en dehors avec nos familles, nos amis. Alors le stade n'est pas encore accessible mais j'ai trouvé un endroit sympa pour le coaching. On y va ? Allez, on te suit. C'est juste en bas. On descend comment ? On saute. On va aller. On passe aux choses sérieuses. On attaque. On attaque. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre ou me réapprendre parce que je n'ai pas fait de voler depuis des décennies ? On partit sur le jeu de base, la passe. Aujourd'hui on sera un peu indulgent pour commencer. Donc tu vas être soft. Oui, c'est presque ça. Tu vas être soft sur tes doigts. Accompagnez bien le ballon. Et usez tes belles jambes. Ah oui, oui. Et c'est super haut là. Vous jouez très très haut. Oh la manchette ! Donc c'est important d'avoir un bon plateau de bien écarter les mains comme ça. Il faut bien tendre les bras. On sait que tu as des gros pecs mais quand même. Tu peux la prendre à des doigts et quand elle j'ai en bas tu fais plus tes manchettes. Oui. C'est pas mal. Pardon, pardon. J'étais là, j'étais là, j'étais là. Quelles sont les principales différences entre le volet, votre sport, le beach ? Déjà comme tu t'en doutes, nous on est sur du sable. C'est la grosse grosse différence avec le volet. Ensuite, le nombre de personnes sur le terrain. C'est mon équipe, on est deux. Tout le temps, il n'y a pas de remplaçant. Donc si il y a blessure, soit on serre les dents et on continue, soit malheureusement stopper la compétition. Zana, pourquoi tu as choisi, préféré à un moment donné le volet de plage plutôt que le volet traditionnel ? Le beach volet, c'est un sport d'extérieur. Moi, on grandit à la montagne, je ne me voyais pas passer ma vie dans un gymnase. Et il y a aussi au beach volet, comme on n'est que deux et qu'il n'y a pas de remplaçant, l'aspect mental qui est très important. C'est beaucoup plus physique, comme on n'est que deux à couvrir le terrain et qu'on est dans le sable. Il y a beaucoup plus, pour moi, de tactique. Oh, elle était belle celle-là ! Oh ! Oh ! Le beach volet, c'est collectif, mais pas trop. C'est un mode de vie atypique, on découvre de nouvelles cultures, de nouveaux pays. On t'enlève, hein ? OK. On y est, on y est ! Oh là là ! Ça joue, là ! Pas sûr ! Merci, Alexia, merci, Lesana, pour le coaching. Je vais pouvoir frimer un peu cet été sur la plage. Je vous laisse le mot de la fin, les yeux dans les jeux, face à la caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire, de vous souhaiter pour Paris 2024 ? Alex, les, ça fait tant d'années, tant de sacrifices que vous avez faits, maintenant, c'est votre moment. Il faut profiter à fond, pas avoir de regrets et se dire que c'est vraiment l'expérience d'une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada